J'adore aider les gens, ça me rend heureuse. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Moi je suis toujours à la quête du bonheur. J'avoue que j'ai l'impression que c'est un peu un travail qu'on peut faire toute une vie, de trouver le bonheur. Moi je pars d'une petite phrase qui dit que le bonheur n'est réel que quand il est partagé. Parce que j'adore partager des choses avec les gens et quand je partage des choses avec les gens, c'est que ça me met dans... Oh putain ils sont chiants ces cheveux là ! Ça me met dans une bonne humeur, que je ressens un petit fluide et j'ai l'impression que c'est le bonheur. Après, juste un sourire c'est le bonheur. Juste le fait de voir quelqu'un sourire, ça nous rend heureux quoi. Et si tu veux vraiment avoir le bonheur tous les jours... Bonne chance ! Alors en fait, on a tous une lumière intérieure. Et quelqu'un a dit que le plus dur... Enfin, ce dont on avait le plus peur c'était notre lumière et pas l'obscurité. Et c'est vrai que je ne comprends pas du tout ce... C'est vrai, je trouve que c'est vrai. Mais je ne comprends pas pourquoi l'être humain a peur de sa lumière. Il ne devrait pas avoir peur de sa lumière. Et c'est justement tout le travail qu'il faut faire pour arriver au bonheur peut-être. Ok. C'est quoi ta lumière toi ? Alors, j'ai l'impression que les gens la voient par mes yeux. Et c'est une force qu'on peut avoir. Moi je pense que ça vient de mon éducation. Et surtout de ma mère. Qui a une force surhumaine, on ne sait pas pourquoi. Une joie inavouable. Moi j'aimerais trop qu'on m'admire. J'aimerais trop que les gens m'aiment et tout pour mon charisme. Mais bon. Pour ça... Tu crois que tu n'es pas digne de l'être ? Je n'ai pas l'impression. Déjà j'habite à Digne, c'est un bon début. Dans le partage, qu'est-ce qui m'en heureuse ? Alors déjà j'ai l'impression d'être utile. Et puis... Je n'aime pas l'abandon. Et si je vois quelqu'un qui a un problème, c'est automatique, je vais l'aider. C'est automatique.